... Nous pouvons dire que depuis 2010, 2012, il y a des gens qui sont allés là-bas et ont cherché vraiment à acquérir des parcelles de 150 mètres carrés, de 300 mètres carrés et même de 900 mètres carrés. Et cela depuis 2012. J'ai même entendu un gars qui dit clairement que lui, il a acquis sa parcelle en 2011. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce que nous dénonçons, c'est qu'on est à la veille du Magal, Grand Magal de Touba, à une semaine exactement. On nous a averti que des caterpillars sont passés dans le site. Ils ont détruit les bâtiments. Ils ont détruit les bâtiments qui étaient érigés là-bas, les fondements et même les onglettes et le bornage qui délimitaient les parcelles. Alors, à notre grande surprise, nous n'avons pas reçu de sommation, pas d'avertissement et aucun papier justifiant cette destruction-là. C'est le 4 jours du Magal de Touba que des agents de la Descos nous ont trouvé sur le site et nous ont fait savoir que ces destructions ont été effectivement faites par la Descos sur le site pour deux prétextes. D'abord, que nous n'avons pas d'organisation de lotir, mais c'est parce que le site est un titre foncier où il y a un bénéficiaire de bail. Et il nous a parlé d'une entreprise appelée DMS. Cette entreprise a penché effectivement au maire de la commune de Théanpoul-Niag, d'où les initiales de la DMS, Diop Momar Sokna. Et il nous avait dit que si vous faites des levées topographiques, vous verrez que les données vous donneront le numéro de ce titre-là. Et quand on a vérifié, on a trouvé que ça ne s'est pas s'avéré, mais effectivement, comme il le prétendait. Au contraire, on trouvait toujours le 14043R qui est propriété de la délégation générale du pôle urbain. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. On est allés vers les emplois de domaine, la conservation foncière. Pour ça, c'est les états de droit et des titres dont on parlait. Et sur ces états de droit réels, effectivement, on a trouvé qu'il y a le nom de DMS qui est bénéficiaire au bail, résultant d'un axe administratif signé en 2017. Le fait que des gens qui ont acquis des terrains de manière légale puissent être sous la menace effectivement d'un élu local et principalement le maire de la commune prête à ça que c'est un titre réel qui lui appartient, alors qu'en réalité, il y a des titres antérieurs à tout ce qu'il raconte. Au bas-monde, nous pouvons assurer qu'il y a au moins 650 individus qui sont impactés par ce problème. Maintenant, à savoir, il y en a qui ont deux ou trois parcelles, comme vous pouvez le comprendre, ce qui fait que nous tournons autour de 1040 parcelles. nous savons comment il y a. nous savons parce que nous aussi, que nous n'avons pas le maire de faire. Ils ont été en train de la mettre. Et ils n'avaient pas besoin d'être prêpaure. Si on va s'appuyer, on va les mettre dans l'eau. Il y a des sept ans de l'autre. Il peut même prendre des autres ans. Il ne faut pas se mettre ça. Il ne va pas se mettre dans ce qu'on va lui faire. C'est à dire qu'il ne faut pas se mettre dans l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada